Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne NDP de Jackie. Donc aujourd'hui on va préparer une toile ensemble. C'est une toile que j'avais eu en partenariat avec la chaîne Nucraft D. Je sais pas si vous vous en rappelez de cette toile. En fait c'est la toile qui était un peu abîmée, un petit peu froissée on va dire et j'ai réussi à la revoir. Donc en fait j'ai suivi tous vos conseils, ça merci beaucoup, ça m'a bien aidé. Donc je l'ai mise sous mon matelas pendant une nuit, c'est tout ça suffit et finalement elle est très très bien. Donc effectivement le papier qui est au dessus, il a l'air un peu froissé comme ça, mais en fait il n'y a aucune rivière, il n'y a rien, c'est vraiment génial. Donc voilà donc ma toile là je voulais la faire absolument, donc c'est une 40 par 40 et il y a 23 couleurs. Donc on va la préparer ensemble, je vais vous mettre sur mes mains. Voilà, avec des petites musiques de Noël, parce qu'on en fait une période de Noël. Donc j'ai choisi, ça tombe, ça commence, j'ai choisi donc de les mettre dans des piluliers, c'était plus facile pour moi, de toute façon j'ai presque plus rien au niveau boîte. On va dire que j'en utilise tellement à la fois. Allez c'est parti. Alors je prends la première rivonbelle. Alors j'ai pris une petite barquette toute simple. Alors évidemment il faut que je vois éclair. Alors je vais commencer comme ça, je vais mettre mes lettres. Donc j'en ai ici, j'ai un tableau de bord ici et j'ai un tableau de bord également ici, en bas, ici. Donc on y va. J'ai déjà noté les numéros, tout ça, les symboles et après je mettrai les diamants à l'intérieur. J'espère que vous allez bien. Ici ça va à peu près. On n'a pas de neige du tout à Nancy, ça c'est un truc, moi qui adore la neige. C'est vraiment dommage. Deux, quatre, ensuite, c'est bien, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, c'est bien ça. Cinq, six, sept, huit. Je regarde toujours dans quel sens ça s'ouvre que c'est souvent, je l'ai mis à l'envers en fait. Donc le neuf, c'est ça. Le dix, alors c'est un rond avec un trait en plein milieu. Le dix, c'est un plus. Le dix, c'est un. Le dix, c'est un. Le dix, c'est un. Ensuite, le dix, c'est un. 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 J'ai aussi un. Je vais vous parler également, en fait, de ma, de mon autre passion, mis à part le. Le diamond painting. Et puis, point de croix, c'est ma série, en fait, Outlander. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, les posts que j'ai pu mettre sur Facebook. En fait, là, j'avais une convention Outlander au mois de mars, là, 2022. J'espère juste que ça ne va pas être annulé avec la pandémie. Elle avait déjà été annulée l'année dernière. Et donc, du coup, hier. C'est quoi, ça doit être là ? C'est un pi. Hier, en fait, avec ma copine, avec qui je vais à la convention, qui est de Nancy également. Donc, nous avons plus nos billets de train. Ça, c'est vraiment génial. Donc, du coup, là, j'ai déjà, on va dire, le billet de train. J'ai l'hôtel qui est réservé pour trois jours. Et franchement, l'hôtel, j'ai pris une chambre, on est trois dedans. Ça me revient à 59 euros pour trois jours. Franchement, c'est rien du tout. C'est vraiment génial. Et cette convention, en fait, je suis allée à la convention La Langue Comme 3 il y a deux ans, maintenant. C'était le 30 novembre et le 1er décembre 2019. C'était ma première convention pour moi. Mais c'était la troisième, en fait, pour la série. Et c'était juste exceptionnel, quoi. Et là, j'ai voulu renouveler le truc. Et j'ai eu la chance, l'année dernière, de gagner, en fait, une place, un pass access. Qui est quand même d'un montant de 119 euros cette année. Alors qu'il y a deux ans, il était à 109 euros. Les prix ont un peu augmenté. Et donc, du coup, ma pass access en poche, je me dis, c'est vraiment cool. Parce que du coup, c'est déjà ça en moins au niveau du budget. Ça, c'est quand même pas donné. Et le pass access, en fait, j'ai le droit juste à accéder à la salle, à accéder au panel. Donc, les panels, ce sont les acteurs qui sont présents. Donc, on leur pose des questions. Ils nous présentent la série, ils leur présentent leur personnage, etc. Enfin, c'est sympa, le panel. Mais bon, j'ai le droit qu'à ça. En plus, ils parlent tous en anglais, évidemment. Bon, il y a un traducteur qui est là. Évidemment, l'animateur traducteur qui est là. Mais voilà, c'est vrai que ces deux jours à écouter des gens parler, ça peut être long. Et là, en fait, j'ai pris cette année la photo de Sophie Kelton. Elle a le rôle de Brianna dans cette série. Enfin, franchement, je vous la conseille. C'est vraiment une série... Enfin, moi, j'adore. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la haine, il y a de la guerre. Il y a vraiment tout ça. C'est une très très bonne série. Donc, voilà. Bon, du coup, j'ai pris la photo de Sophie parce que je l'avais en double. Enfin, je l'avais. J'avais pris... Enfin, c'est pas que j'avais pris. C'est qu'on m'avait offert un duo. Donc, c'était Sophie et Richard. Parce que j'avais mon diplôme d'AES. Et donc, ma copine m'avait offert, en fait, la photo avec elle. Et je ne l'avais pas toute seule. Donc, elle était avec Richard. Je vous mettrai, si vous voulez, les photos. Cette série Hotlander et puis ma convention. Mais c'est vraiment... C'est vraiment un truc... Franchement, je crois que c'est à vivre. Au moins une fois dans sa vie, ce truc-là. Parce que c'est... C'est fort en émotions. C'est fort en plein de choses. C'est de la magie dans les yeux. C'est... Bon, ok. C'est un budget. Je vous l'accorde. C'est un budget. Parce que déjà, le pass à fait, c'est déjà à 119 euros. Après, les autres passes, on augmente en catégorie. On augmente en prix, forcément. Mais après, les autographes et tout ça. Autographes, photos... C'est vrai qu'il faut les payer en plus. Donc là, du coup, la photo de Sophie, je crois qu'elle était à 40 euros. Je ne me rappelle plus. Je ne sais même plus combien j'ai payé. Fantastique. Et... Donc, j'ai pris elle. J'ai pris Ducane Lacroix. Qui lui, franchement... Je voulais à toutes les premières de la convention. Ouais. Il est allé. L'année dernière... Enfin, il y a deux ans, il n'y était pas. Donc, Ducane Lacroix, pareil. Alors là, par contre, j'ai pris la photo et l'autographe. Enfin... La photo, si vous voulez, le principe des photos, dans une convention comme ça... Donc, vous y allez. Donc, c'est vraiment à la queue leuleux, à la chaîne. Les pauvres acteurs. Les pauvres acteurs n'ont pas trop le temps. Mais... Et le truc, c'est que ça dure 10 secondes, quoi. Enfin... Même pas, quoi. Vous arrivez, vous regardez l'acteur. Déjà, vous êtes devant lui. Voilà. Vous ne savez pas quoi faire. Et puis, il vous demande... Alors, en anglais, là. En plus, moi, je ne capte pas un mot d'anglais. Donc, c'est fantastique. Ce que vous voulez. Alors, moi, c'était pour Stephen Gray. Je lui avais demandé un câlin, je crois. Un gros câlin, comme ça. Et donc, j'ai une photo de lui, il me prend dans ses bras. Et c'est vraiment génial, quoi. C'est super, super. Super, super. Franchement, je crois que c'est à vivre une fois dans sa vie. C'est... C'est... C'est à vivre. C'est à vivre. En plus, nous, on y avait été avec... Parce que je fais partie d'un groupe sur Facebook, les Sassenars de Lorraine. Donc, on y avait été quand même en groupe. On avait les t-shirts, les Fiji, les Sassenars de Lorraine. Enfin, voilà. On avait plein de choses. On avait vraiment une équipe de copines. Et c'était vraiment génial. Vraiment génial, génial. Mais bon, à faire, quoi. Donc, vraiment, cette série Outlander. Là, la prochaine saison, la saison 6, elle... Elle débute le 6 mars. Alors, il faut savoir quand même que le 5 et 6 mars, c'est la convention à Paris. Et le 6 mars, c'est l'épisode... C'est le premier épisode de la saison 6. Et donc, qui sera le 7 mars, en français, après, sur Netflix. Ça, c'est une de mes passions. Enfin, j'ai des pop à leur effigie. J'ai... Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Non. J'ai des pop à leur effigie. J'ai... J'ai le calendrier. J'ai les livres de Diana Gabaldon, l'auteur, en fait. Au départ, ce sont des livres. Donc, de l'auteur. J'ai... C'est mon meilleur ami qui... Qui m'a fait un... Qui m'a fait un book de la convention. De la convention. Il m'a fait un book. Du coup, c'est un super... C'est un super souvenir, en fait. C'est un super souvenir, en fait. Hop. J'espère que je ne jouerai pas des petits plus petits. Je ne sais pas. Et puis, je fais ça en même temps. Je préfère de faire des métiers. Enfin, voilà. Donc, cette série, je voulais vraiment vous en parler. Parce que c'est... C'est pour moi quelque chose de très important. Euh... Ça prend énormément de place, aussi, dans ma vie. Donc, il n'y a pas que Diana Gabaldon. Voilà. Et il y a vraiment ça en plus. Et voilà. Bon, je voulais vous en parler. Nous vous en faire part. Euh... Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais voulu faire une toile Ocklander. Elle a été catastrophique. Je l'avais mis dans la poubelle. C'était pour un défi sur le groupe de Félix. Moi, j'étais dégoûtée de la qualité de la toile. J'ai mis dans la poubelle. J'étais folle. J'étais folle. Hop. Alors, la toile, là, par contre, c'est une toile en diamant carré. C'est pas en diamant rond. Je reviens à mes premiers amours. Le carré. Parce qu'il n'y a pas à dire. Je trouve quand même que c'est mieux fini. Donc, le numéro 13. Voilà. Alors, je pense que pour faire cette faille, comme c'est assez foncé, je vais mettre ma tablette lumineuse en-dessous. Hop. Voilà. Ça va, je ne suis pas trop de bêtises, là. D'habitude, j'en mets vraiment partout. Alors, ensuite, le 12. C'est le G. En même temps, je les ai mis dans l'angle. On va aussi faire après. J'espère que vous avez préparé aussi, que vous préparez les fêtes. C'est vrai que là, avec la pandémie, les fêtes, j'espère juste que ça ne va pas être comme l'année dernière. C'est très, très compliqué. C'est compliqué. En fait, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Mais ça, je crois que c'est la première fois que je fais ça, en fait. sur YouTube, vous raconter un peu les trucs plus perso. L'année dernière, en fait, je travaillais et je devais avoir mes parents à manger le 25 décembre et je devais aller chercher mon fils Maxime, qui habite à Sarrebourg. Je vais aller le chercher pour qu'il vienne faire Noël avec nous, passer Noël avec nous, donc le 25 décembre. Et le 23 décembre, j'étais au travail et là, on nous annonce que j'ai un de nos résidents. Je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé pour personnes déficientes et tout. Et là, on m'annonce qu'une personne à résident, il est cas contact, le 23 décembre. Bon, je dis cas contact, d'ailleurs, on met tout en place. Mes collègues et moi, on installe tout, on met tout en place, les EPI, tout ça, on met tout en place. Et le pauvre, je me rappelle encore, il s'était mis à pleurer parce que même si c'est une difficile mentale, je comprends. En plus, c'est une personne d'un certain âge. Et là, il se met à pleurer, à se pleurer. Alors moi, j'ai mal au pied à penser mon devoir comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je le prends dans mes bras. Un truc à ne pas faire, franchement, une fête Covid. Je le prends dans mes bras, machin, tout ça. Et le lendemain, le 24 décembre, parce que je travaille le 24 décembre, on apprend que finalement, il n'est pas qu'à contact, mais il a Covid. Alors, qu'est-ce que c'est de ça ? Je vérifie juste si je ne me trompe pas. Donc voilà, qu'il avait le Covid. Donc, pour vous, ça ne changeait rien. Mais pour nous, par contre, ça a changé beaucoup de choses. Parce que comme le Covid, nous, on n'était qu'à contact. Tous qu'à contact. Ce qui voulait dire que... Pune de voilà la raison. Ce qui veut dire que le 24 décembre... Moi, ce n'était pas 18h, je crois, ou 19h, j'ai dû appeler mes parents. J'ai eu ma mère au téléphone. J'étais en larmes au téléphone. Mais vraiment en larmes. Et... Je ne me trompe pas. En larmes au téléphone, en me disant, écoute, on annule tout pour demain. Je ne peux pas vous recevoir. Je ne suis qu'à contact. Voilà, c'est catastrophique. Je ne peux pas vous recevoir du tout. Je ne peux pas avoir... Oula, il y a beaucoup là-dedans. Je ne peux pas aller chercher Maxime, en fait, à Sarbourg. C'est compliqué. On annule tout. Donc, tout est annulé. Voilà. La veille du 25 décembre, j'ai dû annuler, en fait, Noël. Dès que je suis dégoûtée. J'ai été en pleurs à ma directrice qui arrive et qui me dit, vous avez obligé d'annuler vos repas de famille. Vous ne pouvez pas le faire. Question, voilà, de santé aussi pour vous, pour nous, pour tout le monde, quoi. Catastrophique. Et finalement, donc, le 25 décembre, je ne travaillais pas. Je suis restée à la maison avec mon chéri. Mes enfants, mes autres enfants n'étaient pas là. Et on avait tout installé pour Noël. Tout. J'avais fait une belle table. Voilà. C'était super beau. Et on se met à table. Le midi. Et puis là, on se regarde tous les deux. Et puis on se dit, putain, mais franchement, c'est trop triste. Un Noël comme ça, ce n'est pas possible. On a tout débarrassé. J'ai retiré toutes les déco de Noël. J'ai tout retiré. Il n'y avait plus rien. Plus de déco de Noël et tout. J'ai dit, c'est fini. Noël, c'est foutu. C'est mort. Plus de déco de Noël. C'était triste. Franchement, je ne voudrais pas repasser à Noël comme ça parce que c'est vraiment trop, 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 trop triste. Voilà. J'ai passé fini. J'ai aussi joli mes recettes. J'espère que vous, Noël, l'année dernière, vous avez pu faire quelque chose de correct. Voilà. Du coup, cette année, je ne travaille pas puisque je suis en accident de travail depuis déjà quelques mois. Et là, à Noël, ça sera chez mes parents avec mes frères, ma belle sœur, mes petites nièces et mes enfants. Je crois qu'il y a que Nicolas qui ne sera pas là, le deuxième. Mais bon, voilà. Normalement, tout le monde est là. Ça, c'est cool. Si, évidemment, on ne nous annonce pas encore une fois qu'il faut qu'on fasse Noël séparément. On verra bien. Enfin, dans tous les cas, j'ai mes enfants à la maison quand même cette année pour Noël. Ça, c'est cool. Bon, je vais me pétendre. Joli. Hop. La dernière petite... Voilà, j'ai du noir. J'ai du noir, hein. Alors, ceux-là. Je vais les mettre là. Je pratique quand même cette petite boîte pignolier comme ça. Ça, c'est du, hein. Bon, le loin, c'est celui-là. Voilà. Comme ça, j'ai fait ça. J'aurais préparé ma toile avec vous. Je dois raconter un petit peu. C'est vrai qu'on ne se connaît pas forcément. Je ne raconte pas forcément ma vie. Ça, c'est un truc que je n'aime pas trop faire, en fait. Voilà. Ah, la pub. C'est réutilisé. Ah, pas de rentre. Voilà. Hop. Du vin. Le 2. Vous avez vu, j'ai quand même mis un repul de Noël avec un petit pompe. Dolph. Je suis rendu tellement. Voilà. c'est du carré ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de carré si j'avais fait la toile mystère les games it qui était un carré un plaisir de faire du carré franchement le rond c'est bien parce que c'est rapide à faire quoi que je dis ça la toile de mon frère qu'est ce que je galère sur cette toile d'ailleurs je vais la reprendre après là il ne reste pas grand chose à faire j'en suis à combien j'ai calculé hier 80 il m'a failli c'était celle là la toile de mon frère je ne sais pas si vous vous rappelez c'est son chien et à chaque fois que je fais un morceau en fait je calcule et puis voilà je fais mes petites cases voilà et donc là du coup il me reste en fait on va peut-être mieux sans le plastique là en fait il me reste la partie là hop comme ça donc c'est pas énorme c'est pas énorme là mais j'en peux plus cette toile et j'ai fait 87,56% exactement de la toile mais en fait il y a nombre de couleurs au centimètre carré et c'est de toujours changer c'est voilà ce genre de toile que je ne n'aime pas je n'aime pas cela j'ai failli faire une bêtise que je n'aime pas donc après je reprends celle là je vais faire un petit carré et puis je vais commencer cela tranquille tranquillement je vais faire un petit jeton c'est après que je ne suis pas là et voilà ça c'est fait pour cette toile par contre j'aime quand même noter ce que c'est c'est peut-être que je pense que c'est les feuilles que j'ai acheté mais elles sont super épaises alors c'est la toile serre je vais faire ici l'épée serre donc 40 par 40 une cravée j'aime bien cette société cette petite boutique là enfin ils sont bien ils sont vraiment sympa je vais découper comme ça je sais ce que c'est voilà l'épée serre ça c'est fait ben voilà il n'y a plus qu'à ranger tout ça je vais bien messer ça là dedans voilà je range tout ça et puis je vais reprendre la toile au dinde mon frère et ben je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501